Musique Hello, donc je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo sur l'être souverain en complément de la précédente mais au final je vois que l'ancienne se partage tellement bien que je n'ai pas besoin d'en refaire une par contre comme j'ai fait des recherches quand même je vous mets en dessous toutes les recherches tous les sites que j'ai été voir et tout en complément d'informations je n'ai donc pas besoin de refaire la vidéo parce que je n'ai rien à rajouter moi de mon côté tout a été dit ce jour-là juste un complément d'informations moi je voulais juste dire aujourd'hui que on est dans deux mondes il y a le monde de la spiritualité et il y a le monde du système en ce moment beaucoup de choses bougent les gens sont en train de se révolter ils sont en train de faire des tribunaux pour mettre en accusation le système donc je pense que les choses se font bon elles se font pas à une grande vitesse mais elles se font et c'est ça le principal c'est qu'elles se fassent nous avons besoin que les gens se réveillent et qu'ils voient que ce qui se passe actuellement n'est pas normal du tout mais du tout ce qui se passe actuellement les gens qui s'éveillent font des choses formidables donc il y a le tribunal il y a les plaintes qui sont portées il y a tout un système qui se fait et qui se monte il y a plein de divulgations qui voient le jour même si certains disent qu'il y en a toujours eu je pense qu'en ce moment il y en a beaucoup plus qu'il y en a eu avant de ce fait je pense que tout se met en place petit à petit pour que les gens réagissent pour que les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe réellement aujourd'hui nous vivons dans le monde du système mais notre guide ce n'est pas le système notre guide c'est la spiritualité et encore je n'ai même pas envie de dire la spiritualité parce qu'au final il y a de tout et n'importe quoi dans cette spiritualité on vous met des choses il faudrait trouver un autre mot pour spiritualité parce que sérieux spiritualité certains prennent ça comme un dogme comme une religion comme une secte comme ce que vous voulez alors que c'est le contraire c'est la liberté c'est la liberté pure c'est la liberté de penser c'est garder l'esprit ouvert garder les yeux ouverts sur ce qui se passe et le reste peu importe la spiritualité c'est ça c'est faire le bien au quotidien il faut que ça vienne de vous il ne faut pas que ce soit une obligation il faut que ça vienne de vous faire le bien écouter les gens partager voilà la spiritualité c'est ça c'est l'amour en fait il faut remplacer peut-être spiritualité par amour ouais ça serait peut-être mieux parce qu'au final c'est de l'amour voilà donner c'est de l'amour partager c'est de l'amour aimer apporter des connaissances apporter le savoir voilà tendre la main tout ça c'est de l'amour c'est pas voilà quelle que soit la religion il y a du bon partout il y a du mauvais partout et il faut faire avec voilà il faut prendre ce qui nous convient et laisser le reste alors c'est vrai que moi je n'ai pas de religion moi en fait je suis déiste parce que je crois en un seul Dieu je crois en un ancien créateur et pour moi il n'y a rien d'autre qui vaille que ce créateur donc je me refuse à obéir à des lois pour lesquelles je n'ai pas signé voilà ça fait très longtemps que je ne vais pas voter des fois je me fais discuter par mon mari je me dis ouais mais quand même tu pourrais aller voter au moins vote blanc mais je dis non parce qu'à partir du moment où je vais voter il y aura mon nom sur le cahier et bien je ne veux pas je ne veux pas donc ça fait longtemps que je ne vais pas voter ça fait longtemps que je ne donne plus mon droit à qui que ce soit donc je ne suis pas d'accord sur ce système je ne suis pas d'accord avec ce système et je ne vois pas pourquoi j'accepterais ce qu'il m'impose parce qu'il m'impose et de quel droit il m'impose quoi que ce soit de quel droit le système il est là c'est grâce à des gens comme moi avant ou comme d'autres personnes le système il est là grâce à eux parce qu'ils ont voté pour eux ils leur ont donné leur pouvoir mais si personne n'avait donné le pouvoir au système il n'y aurait pas de système il n'y aurait pas de président on n'y aurait rien on se déploierait tout seul on n'a pas besoin de chef de clan on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire payer mais payer pour quoi payer pour quelque chose qui n'existe pas une dette qui n'existe pas une dette qu'on a créée sur notre dos c'est ça c'est pour ça qu'il faut payer non non payer pour des choses qu'on n'a pas demandé non je ne suis pas d'accord je me refuse je me refuse j'ai toujours été rebelle dans l'âme je continue à être rebelle dans l'âme je me refuse à payer pour des choses que je ne veux pas que je n'accepte pas dont je n'ai pas donné mon accord non et voilà je crois que c'est c'est tout ce qu'il y a à dire c'est refuser dire non refuser encore ce matin on va eu une discussion avec un un ami et il dit oui il faut savoir apprendre et dire non à désobéir quelque part désobéir tant qu'on obéira et qu'on dira oui ou qu'on se dit à toute façon non tant qu'on agira comme ça tout ira très bien alors oui il faut apprendre à désobéir il y a il y a des infos il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir de ce système sans sans avoir trop de soucis donc oui il faut apprendre à désobéir pourquoi pourquoi obéir alors qu'on n'a rien demandé obéir à qui obéir à quelqu'un qui a été là mis mis en place et un pantin qui a été mis en place par une oligarchie qui voyait en lui la personne idéale pour continuer à nous faire payer des choses qu'on n'a pas demandé mais non et plus les gens l'appellent au secours il n'y a qu'à voir les gilets jaunes les retraités plus les gens l'appellent au secours et plus il va dans le sens opposé qui veut qui veut un système pareil pas moi moi j'en veux pas j'en veux pas de ce système j'en veux pas et donc je me refuse alors moi dans mon coin je suis même si je suis mariée et que mon mari m'aide beaucoup j'essaye j'essaye moi dans mon coin de faire de faire ce que je pense juste et vrai ah oui je dénonce des choses qui me touchent ça veut pas dire qu'elles vont vous toucher vous ça veut pas dire que vous êtes obligés de me suivre ça veut juste dire que je dénonce des choses qui me touchent alors oui j'ai de la chance j'ai un toit sur la tête j'ai un appartement on arrive tant bien que mal à payer nos factures à la fin du mois alors ça c'est déjà une chance mais si on avait pas de factures à payer ça serait quand même mieux pourquoi payer des taxes d'habitation alors qu'on a acheté si on a acheté pourquoi payer des taxes d'habitation des taxes foncières ça veut dire qu'on a acheté quoi les murs mais que ça nous appartient pas ça nous appartient pas donc pourquoi se faire un crédit alors que ce qu'on croit être à nous ne l'est pas au final on s'achète une voiture pareil pour le crédit la voiture n'est pas à nous ben non puisqu'il y a une carte il y a une carte grise qui va avec et la carte grise on la paye où ? à la préfecture la préfecture qui dépend de l'état donc du système donc la voiture ne nous appartient pas non plus ah oui on nous la prête c'est comme l'appartement c'est comme la maison et tout on nous le prête gentiment tant qu'on est en vie puis après moins froid l'état reprend l'état reprend l'état reprend toujours ce qui est à lui il n'y a pas de soucis il reprend toujours ce qui est à lui donc voilà c'est normal c'est normal payer deux fois pour une chose qui ne nous appartient pas et il y en a qui trouvent ça encore normal qui disent de toute façon après moi le déluge non mais tes enfants tes petits-enfants t'en fais quoi ? ils se débrouilleront ben oui non mais moi c'est pas ça que je veux laisser je ne veux pas que mes enfants vivent ou mes petits-enfants vivent dans un monde pareil non si je peux si je peux porter ma pierre à l'édifice et faire en sorte de changer les choses je le ferai parce que c'est mon c'est ma conscience qui me le dit je ne peux pas faire autrement je ne peux pas je ne me reconnaîtrai pas je ne peux pas donc je suis je me dois de faire ce que je ressens être le bien et si j'étais la seule à gérer il y a plein de choses que j'aurais changé déjà je ne suis pas la seule à gérer donc voilà mais il y a plein de choses que j'aurais changé et je ne serais prêt je ne serais plus tributaire de de plein de choses maintenant chacun chacun est libre de foi à sa façon ce n'est pas ce n'est pas le souci le souci c'est de ne pas vous laisser embriguer je veux dire à la limite faites faites même si vous si vous choisissez de rester dans le système faites-le en conscience en état de cause en disant oui ce système me convient oui je veux rester dedans et tout va bien reste temps il n'y a pas de souci mais moi je ne veux pas voilà moi je ne veux pas et si je peux faire quelque chose pour pour aider ceux qui veulent en sortir à en sortir et bien je le ferai parce que c'est ma conscience qui me le demande je le ferai alors il y en a qui le comprennent il y en a qui ne le comprennent pas il y en a qui adhèrent il y en a qui n'adhèrent pas moi je ne demande à personne d'adhérer à mes idées c'est pas le problème c'est pas le problème vous adhérez vous n'adhérez pas c'est pas le problème moi je vous dis juste ce que je pense je ne vous demande pas de me suivre je vous dis juste ce que je pense et ce que je pense moi c'est que système n'est pas le bon voilà après c'est juste mon opinion d'ailleurs pour finir je vais vous montrer en suivant le ciel d'hier soir un tableau magnifique je l'ai filmé un tableau magnifique et je vous pose une question avant de vous le montrer c'est qui autre que le créateur qui autre que le divin qui autre que la source l'énergie divine de l'amour aurait pu faire un tableau aussi magnifique aussi plein d'amour que celui-là qui à part l'amour du divin créateur je vous le demande en attendant une autre vidéo portez-vous bien bye Sous-titrage Sous-titrage ST' 501